Bonjour à tous, ici Cine-Sébast, et grande nouvelle pour les fans de Rocky, Sylvester Stallone va sortir bientôt une version longue du film Rocky IV, qui elle contiendra apparemment 40 minutes supplémentaires au film original, donc pourquoi pas se taper le classique de 1985, donc je vous présente ma critique de Rocky IV, vous êtes prêts? C'est parti! Dans le film Rocky IV, on suit les aventures de notre cher Rocky Balbois, alors que celui-ci essaye de venger la mort de son ami Apollo Creed, qui s'est pas tué lors d'un combat contre le terrible Ivan Drago. Pourquoi j'apprécie Rocky IV? Pour plusieurs raisons. Tout d'abord, les acteurs Dolph Lundgren à Ivan Drago, je veux dire, regardez-moi ce bœuf-là, c'est vraiment géant. Lui qui va retrouver Sylvester Stallone dans la franchise, les sacrifiés, Sylvester Stallone, bien sûr, qui est toujours aussi bon en Rocky Balbois. Carl Weathers, qui mange une volée, une dégelée, il se fait le dire allemand, tué par ce gros colosse russe-là. Bien sûr, tu as toujours l'enjeu de, ah, les tensions entre les États-Unis et les Russes, ça apporte vraiment une belle dynamique. Mais ce que j'aime vraiment, c'est comment que ce film-là s'assume complètement. Parce que vous vous dites, OK, après, on est rendu au quatrième Rocky maintenant, est-ce qu'ils ont trop étiré la sauce? Eh bien non, écoutez, il n'y a rien de mal à avoir un bon film de boxe, que ce soit fait à l'ancienne ou non, Que ce soit cliché ou non, quelle importance, le trip, c'est vraiment de voir ces messieurs dans un duel rempli de testostérone, stéroïdes, se donner des baffes. C'est vraiment l'essentiel, tant qu'à moi. Il ne faut pas oublier une chose, le fameux montage. Dans le fond, Rocky et Yvan, tous les deux s'entraînent contre le combat ultime. On a un célèbre montage avec une merveilleuse chanson, Arts on Fire. Tu ne peux pas, honnêtement, vous ne pouvez pas avoir plus années 80 que ça. Cette séquence de montage-là a inspiré plusieurs films, dont l'excellent Team America World Police, qui fait une merveilleuse utilisation du montage, afin de se préparer pour la séquence finale. Donc, c'est un excellent boulot. Et, comme on dit, c'est un quatrième film de franchise. C'est mon avis personnel, mais on s'entend que je préfère Rocky IV à Indiana Jones IV. Donc, c'est comme ça. Là où je suis mitigé par rapport au film, c'est à cause de ceci. Bon, écoutez, on est des années 80, il arrive des choses weirdos dans des films. Ce n'est pas grave, ça fait la beauté du film. Naturellement, c'est sûr, le film est rapide. Donc, côté enjeu dramatique, tout est vraiment tac, 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 tac. Donc, ce n'est pas grave, mais ce que j'ai de la misère, c'est vraiment par rapport au personnage du robot. Je m'explique. Rocky célèbre avec sa famille la fête de Polly. Polly qui est son beau-frère, bien sûr. Et, comme cadeau, ou je ne sais pas trop quoi, il reçoit un genre de robot femelle. Une espèce de monstruosité qui fait que le personnage de coeur-circuit vaut tellement mieux que ce robot-là. Et je crois que même dans le film, si je me rappelle bien, le robot fait des avances sexuelles à Polly. Ou je crois que c'est Polly qui fait des avances sexuelles au robot. En tout cas, peu importe. Ce robot-là est une vraie monstruosité. La beauté de la chose là-dedans, c'est que dans le director's cut, le montage réalisateur qui arrive ce mois-ci, ils vont tout couper de ces scènes-là. Dieu soit loué, parce que ce robot-là n'a pas la place dans ce film-là. On n'a pas besoin de ça, mais hey, c'est les années 80, c'est Ketane. Donc, soit qu'on aime ou soit qu'on n'aime pas. Voici deux ou trois anecdotes sur le film. Tout d'abord, le célèbre acteur Arnold Schwarzenegger a lui-même été mandaté pour entraîner Dolph Lundgren. Et le résultat est impressionnant. Déjà là que Arnold Schwarzenegger était très bâti, mais Dolph Lundgren est encore plus dans ce film-là. Donc, c'est vraiment spécial de voir deux gros monsieur-muscles s'entraider pour cet excellent film culte. Deuxième anecdote. Il y a eu beaucoup de tensions entre Carl Weathers et Dolph Lundgren. Donc, quand vous voyez le film et quand vous voyez Yvan Drago littéralement frapper sur les gants de boxe pour dire, OK, parfait, je vais te tuer, je vais te briser, tout tralala. Tout ça n'était vraiment pas du fake. Tout ça n'était vraiment pas faux. La preuve, Sylvester Stallone a dû s'interposer plusieurs fois pour que les deux ne se lancent pas des baffes. Dans le fond, tu ne donnes pas des coupons sur la gueule en plein set ou hors set. Donc, c'était vraiment de quoi qu'il sort de l'ordinaire. Et ma troisième anecdote. Écoutez bien ça, celle-là est vraiment spéciale. Alors que Sylvester Stallone et Dolph Lundgren répertaient une scène. Drôle histoire, Stallone a eu la brillantité à notre chère Dolph de demander ceci. OK, on répète une scène. Frappe-moi le plus fort que tu peux dans le corps. Nous, ce qu'on a su, c'est que deux, trois jours plus tard, Stallone a été à l'hôpital en hélicoptère pour se faire soigner pour un trauma ou je ne sais pas quoi. Écoutez, je sais que c'est des répétitions, mais jamais jouer avec le feu par rapport à ça parce que, pauvre Stallone, si on l'aurait perdu, on n'aurait jamais eu de Rocky IV, façon de parler. Voici mon avis final sur le film. J'ai un faible pour les trois premiers Rockies. Au moins, le quatrième Rocky est un plaisir coupable. Fais amusant, je n'ai jamais écouté Rocky V. Tout le monde que je connais me dit que ce film-là n'est pas si bon que ça. Même mon propre frère me l'a dit, donc j'ignore si Rocky V est vraiment une vraie bouse, mais Rocky IV, je sais qu'il y a un avis mitigé. Écoutez, c'est les années 80, c'est pur et dur, c'est qu'il est tenue, c'est vieux. C'est la testostérone mâle à son maximum. Mais quelle importance, on a besoin de ces films plaisir coupable-là dans la vie pour nous faire oublier tous nos soucis pendant 90 minutes. Donc, c'était extraordinaire. Je lui donne une excellente note de 7.5 sur 10 et j'ai vraiment hâte de voir la version finale. Donc, ici, c'est Nisibas qui vous dit merci Stallone et à mon cher frère Marc-André et à tous ceux qui sont fans de Rocky. Je vous dis à la prochaine. Bye bye! Sous-titrage ST' 501